ton objet du quotidien en ce moment c'est quoi j'ai pas d'objet avec moi c'est c'est mon petit potager en fait là où je passe mon temps à entretenir mon champ de patates mes poules le travail le travail à l'extérieur donc j'ai j'ai mis j'ai préparé tout ça et puis c'est là où je passe beaucoup de temps pendant le confinement on garde un rythme de vie 7h le matin c'est le réveil et puis à 8 heures le pc connecté mais après une bonne journée c'est prendre l'air et puis aller retourner la terre bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode je viens bosser chez vous un peu spécial en mode confiné on prend des nouvelles des entreprises on prend des nouvelles de celles et ceux qui bossent en ce moment allez direction les côtes d'armor chez nicolas qui travaille pour prestajob et job and box on se connecte tout de suite avec lui bonjour nicolas salut jerry comment vas-tu et bien écoute ça va très bien à la maison comme tout le monde et toi je vois ça super à la maison aussi tu vois dans mon bureau et génial le petit clin d'oeil là je viens bosser chez vous as tu vu on ne voit que ça c'est super merci beaucoup ça me fait plaisir bon ben écoute je disais tu bosses chez prestajob et job and box est ce que tu peux nous expliquer ton job s'il te plaît ouais alors en fait je suis sur l'entité donc prestajob à lambal en tant que responsable d'agence et également du coup sur l'agence job and box à lambal aussi et à l'oudéac et je suis arrivé donc ça fera bientôt dix ans cette année au mois d'octobre que j'ai intégré le groupe job and box voilà et bien écoute bon anniversaire par avance merci alors prestajob qui est plutôt axé sur l'agroalimentaire c'est ça et job and box un peu plus généraliste tout à fait alors prestajob c'est il s'est spécialisé en fait dans tout ce qui est métier de bouche en industrie et également en gms en grande et moyenne surface et puis sur job and box on est sûr de l'intérim en généraliste bon alors je disais on prend des nouvelles de ceux qui bossent comment tu bosses en ce moment toi et bien écoute en télétravail à distance avec avec mes collègues donc par téléphone par mail on a le pc qui est connecté qui est juste à côté et puis on continue à échanger ensemble tous les jours et puis avec nos clients intérimaires et clients entreprises également ok alors justement comment ça se passe avec tes clients entreprises quelles sont les boîtes qui recrutent encore en ce moment comment se passe l'activité en fait alors forcément il ya eu il ya eu une baisse d'activité dans nos métiers notamment sur le généraliste aujourd'hui on continue à travailler sur le secteur agroalimentaire qui recrute qui recrute encore surtout qu'on arrive sur des saisons et puis aussi la partie grande surface qui continue donc c'est des secteurs qui ne se sont pas arrêtés où on a continué de recruter et côté candidats t'as pas de mal à trouver des candidats comment ça se passe les entretiens à distance forcément ou ouais on a des agences c'est ça ce sont des nouvelles méthodes de recrutement pour le coup puisque l'agence est fermée au public qu'on est en travail à la maison donc on a la chance d'avoir des intérimaires fidèles et puis qui jouent aussi et ça fonctionne beaucoup sur le bouche à oreille donc on a pu recruter sur le bouche à oreille et puis également sur sur les annonces qu'on peut qu'on peut diffuser tout en gardant le contact après donc par téléphone les échanges se font par téléphone et puis l'entretien par téléphone et puis c'est les nouvelles méthodes bon ça se passe bien oui ça se passe ça se passe bien tout à fait bon et que fais-tu davantage pendant ce confinement que tu faisais peut-être moins avant ou différemment alors tu disais le téléphone ou dans ta vie perso et ben écoute j'adore la cuisine donc c'est vrai que j'ai pas mal cuisiné et puis après on a la chance d'avoir un extérieur aussi donc beaucoup d'entretien et de jardinage beaucoup de jardinage les plants sont plantés, les semis sont faits, ça pousse et voilà donc on continue à garder un certain rythme aussi et puis à se vider la tête aussi à l'extérieur les jardins n'ont jamais été aussi bien entretenus j'ai l'impression c'est exactement ça et c'est quoi ta recette préférée ? ma recette préférée ? j'en ai plusieurs mais je te cache pas que juste avant le confinement on a pris deux poules avec mon ami Aude et donc du coup on a des oeufs frais tous les jours, tous les matins deux par jour donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de mousse au chocolat et puis après plein de petits plats des quiches fourrées, la pâte fourrée aux chèvres ce soir on fait des crêpes et des galettes voilà on est en Bretagne voilà c'est ça exactement bon allez on parle beaucoup de l'après comment tu vois l'après confinement ? comment tu vois ton job après ? je le vois modifié du coup malheureusement avec ce qui se passe aujourd'hui on est dans un travail on est beaucoup en relation avec justement nos clients intérimaires comme nos clients entreprises on se voit beaucoup en agence dans l'échange on organise des événements avec nos clients avec nos intérimaires des crêpes justement en agence pour la chandeleur il y a beaucoup de contacts quoi voilà c'est ça exactement il y a beaucoup de contacts et aujourd'hui on sait que dans un premier temps en tout cas ça va être modifié ce contact qu'on a en règle générale mais on espère très vite en tout cas revenir après à la normale après ces mois et puis qu'on puisse tous se retrouver autour d'une bonne crêpe et puis continuer tous ensemble bon écoute il va falloir de toute façon créer la convivialité différemment et alors ta première décision quand tu vas sortir du confinement ça va être quoi ? quand je vais sortir du confinement ma première décision déjà je pense que non ça va être surtout tous se retrouver au sein de nos agences c'est vrai qu'aujourd'hui on est à distance on ne s'est pas vu depuis le 16 mars du coup et c'est vrai que les collègues c'est un peu comme la famille aussi on passe beaucoup de temps tous ensemble la semaine et je pense qu'on va tous se retrouver dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude et puis on va manger ensemble on va déjeuner on va se retrouver on va pouvoir continuer à échanger mais en réalité bah écoute merci beaucoup Nicolas merci à toi Jerry prends soin de toi de tes proches de tes collaborateurs aussi merci à toi Jerry aussi et tout pareil prends soin de toi et puis on se dit à très vite à très vite merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à liker partager commenter comme à votre habitude dites nous aussi chez vous comment ça se passe le confinement comment vous bossez actuellement allez à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501